Ici Claudine Bertrand, à l'émission Mouvance littéraire, en compagnie de Josée Bonneville, qui est notre chroniqueuse habituelle. Alors, ça nous fait plaisir qu'on se retrouve autour d'un livre, un roman publié par Éric Dupont, un bestiaire. Alors, en littérature, ce n'est pas très courant. Souvent, on parle de bestiaire des livres d'enfants, mais là, un bestiaire pour adultes. Oui, effectivement. C'est parce qu'en fait, Éric Dupont, tous les chapitres du livre, c'est le nom d'un animal. Par exemple, le premier chapitre, c'est le chat, etc. Est-ce que ça représente des personnages? C'est-à-dire que le nom de l'animal, il y est soit à un événement dans la vie de l'enfant, parce que c'est un narrateur qui raconte son enfance. Donc, soit il y a un événement ou un personnage. Par exemple, dans le chapitre sur le chat, il parle de sa mère, parce que sa mère adorait les chats. Éric Dupont, c'est un auteur qui est vraiment une étoile montante de la littérature québécoise. C'est son troisième roman, mais il a été connu surtout quand il a remporté le combat des livres à Radio-Canada l'année dernière avec La Logeuse. La Logeuse, voilà. Et donc, en bestiaire, il est sorti à l'Odonne 2008. Tous les journaux en ont parlé. Tout le monde s'est rué sur le livre. Ça fait un grand succès. On a parlé Éric Dupont, Éric Dupont. C'est un livre qui est très amusant, même s'il décrit des choses tragiques, parce qu'il parle de son enfance avec son père, qui était un homme très autoritaire, qu'il appelait Henri VIII, parce que son père aimait beaucoup les femmes, et en a eu plusieurs. Comme Henri VIII? Et dans son roman, il appelle les femmes du nom des femmes d'Henri VIII. Alors, sa mère, qui était la première femme de son père, c'est Catherine d'Aragon. La deuxième, dont il est surtout question dans le roman, c'est Anne Boleyn. À la fin, arrive Jeanne Seymour. C'est assez original. Mais quand il donne le nom des femmes des femmes d'Henri VIII, le même nom, est-ce qu'il y a un rapport? Le seul rapport, c'est que son père était un homme très autoritaire. Il le considère comme le roi. D'ailleurs, il ne le nomme jamais autrement que par Henri VIII ou le roi. Et quand il parle de sa maison, il dit toujours la cour. D'accord. Et évidemment, Henri VIII, il fait des édits, comme tout bon roi. Et par exemple, l'édit numéro un, c'était de ne jamais prononcer le nom de sa mère dans la maison, ce qui est très dur pour un enfant, lui et sa soeur. Qu'est-ce que vous voulez dire, le nom mère ou le nom? Non, le nom de sa mère, j'oublie son nom, parce que quand il s'est retrouvé avec sa deuxième femme, Anne Boleyn, il n'avait plus le droit de prononcer le nom de sa mère. Les enfants n'avaient pas le droit de prononcer le nom de la mère. Donc, le père aimait des édits de cette façon-là. Et c'est très, très sarcastique, souvent. Ce qui fait, je dirais, la marque de commerce d'Éric Dupont, c'est que d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de fantaisie dans son roman. Il fait parler des animaux, ce que je viens de vous décrire sur Henri VIII et la cour. C'est très amusant. Même si quand il décrit des choses difficiles, il le fait toujours avec beaucoup d'humour. Le vaché, ici, je vois, tête brune. Oui, un oiseau. Donc, il y a une façon de qualifier, disons, des personnages. Il y a les poules un petit peu plus loin, parce que son père, à un moment donné, lui avait acheté 12 poules, parce qu'il voulait lui donner le sens des responsabilités, puis il avait décidé qu'il devait s'occuper des poules. Et il fait des liens entre le poulailler et les poules, et ce qui se passe dans sa classe, où il décrit les rapports de force et de pouvoir entre les poules et entre les enfants dans une classe, où il y en a souvent un, et en l'occurrence, c'était lui, qui est un peu le souffre-douleur de la classe. De la classe, tout à fait. Mais à partir des animaux, d'abord, il fait un parallèle. Et est-ce que c'est une autre manière de comprendre mieux ce qui se déroule, quoi, les enjeux dans une famille un peu dysfonctionnelle? Je ne sais pas, le père présent autour de la terre. La mère, elle n'est pas absente. – Bien, elle est absente parce que ça commence par le divorce des parents, puis il se retrouve, donc l'enfant se retrouve avec la belle-mère. – Mais pourquoi utiliser les animaux? – Bien, parce que, d'abord, parce que sa belle-mère, Anne Boleyn, elle faisait une collection de timbres. Et au début de chaque chapitre, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut le voir, on a toujours un timbre avec un animal. – Oui, tout à fait. – Et donc, ça, mais en fait, c'est un prétexte, le timbre, pour parler, comme j'ai dit tantôt, de certains événements ou de certains personnages, tout simplement. – Oui, est-ce que c'est tragique? Vous avez parlé du ton humoristique, sarcastique, drôle. – Oui, bien, c'est tragique parce que l'enfance de l'enfant est difficile. C'est un enfant qui cherche toujours à s'évader. Même dans le chapitre où il est question de la chienne Laïka, qui était la chienne que les Russes avaient envoyée dans l'espace et qui était moque. – Oui, oui, tout à fait. – Alors, il y a beaucoup de fantaisie. L'enfant, imagine, parce qu'il vit à Matane, donc, à un moment donné, il y a un bateau russe dans le port et il s'imagine que la chienne est revenue de l'espace, qu'elle est sur le bateau et il va sur le quai, il lui parle. – Est-ce que c'est un roman qui se lit bien, qui est facile à lire au point de vue des qualités? C'est ça, on en parle dedans de la première page à la dernière. – Oui, je défie quiconque de s'ennuyer en lisant ce roman-là parce que c'est vraiment très, très, très bon. – Et c'est un livre dont on a beaucoup parlé, donc, je pense qu'il y a eu son succès, qui doit être relié à son écriture au style. Donc, Éric Dupont, c'est un auteur québécois qui est très prometteur. – Qui enseigne la traduction à l'Université McGill, oui, là, dans la trentaine. – Trentaine, et avec le roman Bestiaire, il s'est distingué à travers tous les romans parus, enfin, à l'automne. Et c'est aux éditions Marchand de Feuilles. – Marchand de Feuilles, qui est une belle maison d'édition, une jeune maison d'édition. – Tout à fait. – Et oui. – Et je pense que cette maison-là fait une place extraordinaire à Éric Dupont. Et donc, nous attendons son prochain roman. – Oui, je pense que… – Je pense que ça peut prendre au moins un an ou deux. On va lui laisser le temps. – On va vous retrouver sûrement en train de lire son prochain recueil. – Oui, sûrement, parce que j'aime beaucoup. J'ai lu les trois romans, et j'aime beaucoup, beaucoup cet auteur-là. – Éric Dupont. Donc, nous le recommandons chaudement. Alors, voilà. Nous terminons ici notre chronique Mouvance ithérale à Radio France Québec. Québec! On voit que le mot « Québec » est vraiment un mot qui est vraiment ravissant dans notre bouche. Alors, on aime la France, on aime le Québec. Donc, nous vous souhaitons une excellente semaine et à la prochaine. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada